Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlogmas. Il s'est passé pas mal de choses depuis celui que vous avez vu la veille qui était filmé un lundi. Le mardi la maîtresse d'Inès était absente et parallèlement il était tombé entre 10 et 15 cm de neige pendant la nuit. Donc je ne sais pas comment on aurait fait pour aller à l'école en toute quiétude. Donc voilà j'étais avec Inès mardi toute la journée, mercredi c'était mon jour off pour rester avec Inès et aujourd'hui je filme vendredi 16 décembre et hier jeudi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'à nouveau ça ne me concerne pas et vous savez que je ne suis pas l'aise à raconter à l'idée de raconter ce qui arrive à mes proches mais j'ai vécu une journée très très dure. Si je reprends la caméra aujourd'hui c'est parce que ça va mieux, sinon je ne l'aurais pas fait parce que je n'aurais pas eu de scrupules à interrompre les vlogs parce que la situation le nécessitait. Je vous avoue que hier, alors je n'ai même pas pensé aux vlogmas de la journée parce que vraiment j'avais autre chose à faire de beaucoup plus important mais le soir même je me suis dit bah voilà les vlogs ça sera fini, ça s'arrêtera au 22e jour et en fait entre temps j'ai eu de bonnes nouvelles. Donc ça concerne la santé d'un proche très très proche. Les soucis ne sont pas encore réglés mais hier c'était vraiment... Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails mais hier c'était une journée vraiment critique et aujourd'hui les nouvelles sont bonnes donc je reprends la caméra, non pas parce que j'ai l'impression de vous de voir quelque chose à nouveau mais parce que ça va me faire du bien de penser à autre chose. Voilà. En plus j'ai été partagée entre ces très 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 mauvaises nouvelles d'hier et d'autres très 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 bonnes nouvelles donc j'ai vécu une journée émotionnellement très compliquée parce que du coup je n'arrivais absolument pas à me jouir pour les choses vraiment réjouissantes parce que j'ai été embarquée dans une spirale beaucoup plus grave de l'autre côté. Bref, aujourd'hui est une nouvelle journée, j'avais des choses de prévues que j'ai annulées du coup dans l'urgence hier parce que je ne savais pas de quoi cette journée d'aujourd'hui serait faite. Il se trouve que les choses vont mieux donc je vais pouvoir penser à des choses un peu plus légères. Il y aura quand même une partie de la journée que vous ne verrez pas qui sera passée auprès de cette personne mais voilà que je ne montrerai pas dans la vidéo. Donc ne pensez pas que je vous montre des choses légères pour montrer des choses légères. C'est juste que ça va me faire du bien de penser à autre chose et que on ne peut pas dire que la situation est complètement réglée parce que la santé ça ne fonctionne pas comme ça mais on s'éloigne globalement des soucis et si je me permets de filmer aujourd'hui c'est parce que les nouvelles sont bonnes. Voilà, j'espère sincèrement que pour vous ça va mieux que ça. Du coup je ne sais pas, je dois ressembler à rien. Alors j'avais mon beau brushing que j'avais fait au Dyson parce que donc hier soir je devais aller au gala, le fameux gala pour lequel j'avais acheté la tenue à paillettes. Alors je ne suis pas allée, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs si quelqu'un est intéressé par cette combi en taille L, écoutez, qu'il me contacte parce que je ne suis pas certaine de la porter. C'était vraiment pour l'occasion que c'était bien trouvé. Voilà, j'ai probablement du coup une apparence assez correcte alors que j'ai passé une journée très difficile et que j'ai vraiment pas très bien dormi cette nuit non plus. Le programme du jour. Ce midi, Inès a invité une copine à déjeuner à la maison. Donc je vais aller les chercher toutes les deux à 11h30. La copine en question est allergique au gluten ou intolérante ? Je ne sais pas exactement. La maman m'a dit qu'elle pouvait en manger un peu mais par précaution je lui ai dit je ne vais pas du tout lui faire manger de gluten. Donc je vais lui faire, enfin je vais nous faire à nous toutes, une croziflette. Je vous ai présenté la recette dans l'un des derniers vlogmas. Je ne vais jamais réussir à retrouver le numéro donc je vous mettrai ça sur l'écran. Mais je vais la faire avec des crozets au sarrasin. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans la vidéo. Le sarrasin ne contient pas de gluten donc comme ça je suis tranquille. Je vais m'y mettre d'ici une petite heure. Alors cuisiner une crozet fête à 10h du matin c'est un concept mais je ne peux pas faire ça une fois qu'elles sont là. Le temps que les pâtes cuisent, que le gratin gratine justement, ça les fera manger trop tard. Il y a une grosse heure le midi pour pouvoir tout faire donc je voudrais que ça soit près quand elles arrivent. J'ai un peu de rangement de lessive, voilà des trucs du quotidien à faire que je n'ai donc pas du tout géré hier. Quelques contenus à filmer, photographier, retoucher les photos. Quand je parle de retouches de photos c'est pas du tout m'affiner un bras ou m'enlever mon double menton. C'est juste de la retouche, de luminosité, de contraste, de choses comme ça donc il faut que je m'occupe de ça aussi. C'est pour des choses qui sont pas du tout urgentes donc je vais faire ça tranquillement. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Je me suis fait une liste parce que là j'ai plus de cerveau. J'ai un cadeau de Noël à faire aussi, enfin il faut que je passe une commande sur internet. Et voilà donc ne soyez pas surpris si j'ai peut-être l'air un peu, je sais pas, vraiment j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que je ressens. Je suis passée par tellement d'émotions en si peu de temps que je suis complètement à côté de mes pompes. Donc si j'ai l'air un peu absente, voilà maintenant vous savez pourquoi. La croziflette est au four. J'en profite pour éteindre le four d'ailleurs parce que je vais chercher les filles. La vaisselle est faite, je me trouve extrêmement productive ce matin. J'ai filmé tous mes petits contenus, mes photos, etc. Et je pense que je vais aller me poser dans un café cet après-midi pour travailler et du coup j'en profiterai pour faire toutes mes retouches photos, vidéos, écrire mes légendes, etc. sur place. Ça sera plus agréable et plus simple comme ça. Voilà les filles sont de retour à l'école. Elles étaient trop mignonnes toutes les deux. Inès elle a plein de copains et copines. Et je trouve qu'il y a des caractères, je sais pas, peut-être qu'il y a des parents qui seront d'accord avec moi, qui sont hyper compatibles. C'est pas le cas avec toutes ses amies. Alors c'est pas pour autant que je lui dis rapproche-toi de telle ou telle personne, mais je vois bien qu'il y a des amitiés qui seront plus conflictuelles ou il y aura un peu plus de tensions. Et je sais pas, là c'est un duo que je trouve qui fonctionne bien. Elles se complètent bien et c'était trop mignon de les voir jour et ensemble. J'essaye de faire ça régulièrement. Vu que je récupère Inès quasiment tous les minutes d'inviter un copain et une copine de temps en temps, ça permet de tisser des liens autrement qu'à l'école dans une classe de 25-30 élèves. Je viens d'arriver au Galerie Lafayette parce que aujourd'hui, ça a commencé hier je crois, et jusqu'à dimanche, donc quand vous ouvrez ce vlog ça sera fini, Léa, de la chaîne et du compte Instagram Je ne suis pas jolie, que vous connaissez très probablement, je sais pas pourquoi je fais comme si j'allais la présenter, est avec son équipe pour son e-shop Cracotte et il propose un pop-up éphémère dans un marché de Noël, c'est un peu compliqué, mais autour des Galeries Lafayette d'Annecy. Bref, elles sont là pour quelques jours. Léa, ça fait longtemps qu'on se connaît virtuellement, mais je crois qu'on ne s'est jamais rencontrée en vrai. J'ai une très mauvaise mémoire, mais je crois qu'on ne s'est jamais rencontrée en vrai. On s'est déjà parlé au téléphone, elle a été d'un super soutien quand j'ai créé ma société, j'avais besoin de conseils pour des aspects un peu administratifs, juridiques et elle m'avait beaucoup soutenu de ce côté-là, donc c'était vraiment trop agréable. Donc je vais aller leur faire un petit coucou, je vais essayer de vous filmer quelques petites images du stand. Elles sont venues avec une camionnette avec pas mal d'objets qu'elles vendent sur leur e-shop. Donc voilà, le pop-up store n'existera plus au moment où cette vidéo sortira, mais son e-shop est bien sûr ouvert et livre, j'imagine, dans le monde entier, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et puis ensuite, j'ai pris mon ordinateur comme je disais et je vais me poser dans un café pas très longtemps avant d'aller m'occuper de tout ce qui concerne la journée d'hier. Et puis ensuite, ça sera déjà l'heure d'aller chercher Inès à l'école et ce soir, c'est les vacances scolaires. Elle a hyper hâte. Moi aussi, en plus, on a un super programme de prévu, donc ça va nous faire du bien. Alors, regardez où je suis arrivée. Bon, le baume à oeuf que je voulais, n'est plus disponible, victime de son succès. Et voilà, toute l'équipe cracote, je ne suis pas jolie, take care. Oui, parce qu'il y a un peu de take care aussi. Alors là, je pourrais poser une question, tu vois. Alors, vas-y. Penses-tu que tout arrive pour une raison ? Oh là là. Ouais, c'est des questions qui... Franchement, en une soirée, tu peux faire quatre cartes quand t'as des amis. Ça dure longtemps. Ouais, je... Est-ce que j'ai combien de temps imparti pour répondre ? Qu'est-ce qui est impossible à pardonner pour toi ? Ah, très bien. Très intéressant. Ah ouais, alors même, tu fais ça en couple, cette famille et tout. Tu peux briser la glace. Bon, je vous mettrai le lien de la boutique, du coup, comme vous disiez, vous ne serez plus là au moment où le vlog sera diffusé. Mais tout est à retrouver. On est d'accord, tout est à retrouver sur la boutique. hein ? Bon, trop bien. Et voilà, fin de journée. Tout le monde est rentré à la maison. Les vacances de Noël peuvent démarrer pour de bon. Je ne crois pas que le vlog ait duré très très longtemps, donc je vous présente mes excuses pour ça. Je vais reprendre la caméra d'ici quelques jours parce que du coup, là, c'est le week-end pour nous. Et je pense que je vous retrouverai dans le vlog suivant du 24 pendant une journée de vacances, du coup. Peut-être le mardi qui vient parce qu'on a un programme assez sympa de prévu. Donc je pense que j'embarquerai la caméra à ce moment-là. Voilà, je suis désolée si j'ai pas été bien bien connectée. J'ai croisé une copine tout à l'heure au Nouvelle Galerie et elle marchait littéralement devant moi et elle m'a attrapée par le bras en me disant coucou Marielle et je, voilà, je suis pas encore bien, bien connectée. Ça doit se remarquer. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi. Je vais aller me démaquiller, me doucher, me coucher. Je vous invite à participer à la Néoli Box numéro 23. Je vous mets les conditions de participation sous la vidéo et je vous annonce qu'il y aura quelques petits objets lifestyle dans les box. Des petits trucs à grignoter, alors probablement pas pour les 24 box, mais je vais peut-être glisser autre chose que de la beauté dans ces colis parce que j'ai eu, voilà, des petits trucs que j'ai reçus dont je n'aurai pas l'utilité que je peux vous glisser dedans. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée et nuit, je ne sais pas où vous en êtes et je vous dis à demain.